La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La troisième vague de COVID-19 revient en vedette dans les journaux parus ce mercredi 28 juillet 2021. Réoumi Cotillon informe à Saïd que Maki a changé de stratégie de communication relativement à la lutte contre la COVID-19 et la vaccination. En effet, Réoumi renseigne dans ses colonnes que le président Salles s'est rendu dans les centres de traitement des épidémies hier pour une visite aux malades et se rendre compte de visu des conditions d'hospitalisation et de traitement des malades. À cette occasion, il a émis quelques propos à l'endroit des Sénégalais leur demandant notamment de respecter les mesures barrières et d'aller se faire vacciner. Cette visite surprise dans les CTO et le nouvel appel au respect des gestes barrières constitue-t-il les derniers avertissements du président s'interroge à sa une Vox Populi qui rapporte les propos du président Salles, indiquant qu'à partir du moment où nous atteindrons certains niveaux, les hôpitaux ne pourront plus satisfaire. Le personnel paramédical est sur le pied de guerre depuis plus de 16 mois et nous devons, selon le chef de l'État, tous les aider à nous aider. Notre part dans ce combat, c'est de respecter les mesures barrières, a-t-il dit, selon Vox Populi, où Dioufsa renfonce le clou, soutenant que l'augmentation des cas va plus vite que les capacités litières dans les CTO. Mais de l'avis de l'Asse, à travers cette visite inopinée dans les CTO, Maki a secoué Dioufsa et compagnie. Mais les quotidiens soutiennent que Maki s'est montré satisfait à l'issue de ses visites dans les CTO. Et ce journal note à sa une que l'État est déterminé à contenir la troisième vague. Pendant ce temps, Sud-Cotidien décèle une cacophonie au sommet dans la gestion de la troisième vague de COVID-19. COVID qui a emporté 1300 vies au Sénégal depuis mars 2020, sous l'une libération qui dresse le bilan macabre dans sa livraison du jour, où l'on signale aussi le nombre de cas actifs passés à 11 454. Et libération, rapporte les propos du président Saltenu dans les hôpitaux hier. Nous pouvons faire en sorte que le Sénégal reste résilient, a déclaré le chef de l'État. L'observateur, au même moment, livre l'insoutenable détresse des soignants, avec d'abord le témoignage de Dr. Ibrahim Fall, médecin à Dalal-Diam, qui déclare, je cite, « Nous sommes traumatisés par les malades qui meurent devant leurs enfants. On est hyper fatigué et beaucoup de soignants sont malades », renchérit Dr. Khadjeta Djalombay, responsable du CHU de Fannes. Et source A soutient qu'au regard du bilan d'hier, qui fait état de 14 décès, soit au total 1300 morts, de 59 cas graves et de 642 nouvelles hospitalisations, il faut se vacciner ou bassac. Dans l'affaire du berger battu à mort au village de Daruja, situé à Djourbel, source A annonce, trois disciples et le fils d'un chef religieux chez le procureur. Abdoul Mbailu a remporté un grand combat contre son ex-épouse, nous apprend Les Echos, qui évoque cette affaire de divorce et informe que la Cour suprême a débouté Aminatadiak et confirmé la séparation des biens entre les époux depuis 1994. Une autre manche entre Abdoul Mbail et Aminatadiak se jouera le 12 août prochain. À la cour d'appel de Zigenchor, informe Les Echos, qui nous apprend aussi le rejet de la requête au fond de Rabat-d'Arré dans l'affaire Taïbouniaï. Ce dernier, sa femme et ses filles adoptives perdent tout, informe par conséquent Les Echos, qui note que les condamnations ont été confirmées, leurs biens, immeubles et leurs avoirs financiers confisqués. Maki, pendant ce temps, place ses magistrats, avec la nomination de nouveaux membres du Conseil constitutionnel, note l'évidence. Vox Populi aussi, informe de ses nouvelles nominations au Conseil constitutionnel et souligne que Maki complète le casting des âges. Avec Aminatali Ndjaï, Mamadou Badiokamara et Yusufa Djaoumboc, le Conseil constitutionnel affiche complet, et Seydounouruta les premiers vice-présidents au signal Vox Populi. Et Dakar Times déduit de la nomination de Badiokamara, magistrat au corps de plusieurs polémiques, que Maki tient à son Badiou. Malik Gakou au même moment soutient dans l'observateur que la confrontation est inévitable. Le leader du grand parti évoque aussi dans ce journal le rôle que Ouad doit jouer dans le combat avant de dévoiler son plan pour les locales. Réoumi renseigne pour sa part que l'ex-maire libéral d'Aournyang a rejoint Gomsabop. Et ce journal signale ce mercredi comme jour de vérité pour Aydambake, la dame qui avait brûlé vif son mari avant de rapporter une affaire de coups et blessures volontaires concernant deux femmes qui se sont battues au couteau pour un homme. L'Obs au même moment livre les aveux glaçons de l'indicateur présumé meurtrier du douanier Léon Fay. Après avoir avoué, il aurait donné les détails et le mobile de son crime, note L'Obs qui nous en dit plus à sa page 9. Et à la page 12 du même journal, Gris Bordeaux cogne sur les autorités après le report de tous les combats de lutte par le gouverneur qui a mis les promoteurs sur quatre appuis. L'Obs dévoile la méthode dont a usé l'autorité. Les affiches Balla B-52, Cite-Papasso ou Boignang-Tafatin ont été reportées suite au refus des promoteurs dans huit clots total, informe Sounoulambe qui nous plonge dans les coulisses de la rencontre entre le gouverneur et les promoteurs de lutte. Les arènes, pendant ce temps, signalent les retrouvailles. Hummer Tyson se précisé, soulignant que de bonnes volontés y travaillent depuis un moment. Et c'est sur cette bonne note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.